Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous donne enfin mon avis sur la dernière caméra de chez Blackmagic. C'est parti ! Eh bien il m'aura fallu du temps pour la sortir cette vidéo mais je pense que c'est pas plus mal car ça m'a permis de revoir ma copie plusieurs fois et au final de pouvoir vous donner un retour assez complet sur cette belle petite machine. Je ne ferai par contre pas de comparaison à d'autres boîtiers ou caméras durant cette vidéo car selon moi, cette caméra définit un nouveau genre d'utilisation et de marché et n'est donc pas comparable. Mais comme j'ai déjà reçu pas mal de messages me demandant mon avis entre celle-ci ou mon GH5S qui est mon boîtier de prédilection, je vous ai publié en même temps que cette vidéo une autre capsule vous donnant ma préférence et pourquoi. N'hésitez pas à aller voir celle-ci si le sujet vous intéresse. Alors cette caméra, cette BMPCC 4K, eh bien dès le début elle affichait tout pour me séduire. Un capteur micro 4R dont je suis déjà fan, de l'enregistrement en 4K jusqu'à 60 images secondes, de la Full HD jusqu'à 120 images secondes, du RAW et du ProRes, un double isonatif, une licence pour le programme DaVinci Resolve dont j'étais aussi déjà fan et le tout sur un boîtier au format compact. La possibilité d'enregistrement sur une carte SD, une carte C-Fast ou un disque dur SSD et le tout pour moins de 1400€ et je vais même dire pour moins de 1100€ car l'ajout d'une licence complète pour DaVinci Resolve doit rentrer en compte. Lors de mes calculs concernant l'achat de cette caméra, l'ajout du software a clairement pesé dans la balance. Bref, cette liste est bien belle mais ça donne quoi en vrai ? On va commencer par la finition ainsi que la prise en main. La finition personnellement elle me convient parfaitement, je sais que certains utilisateurs ont mentionné le fait que le grip sonnait creux, mais pour dire vrai, je ne m'en suis rendu compte qu'après leurs remarques et si cela permet d'avoir une caméra plus légère, eh bien pour moi aucun souci. Concernant la prise en main, elle est bonne sans être parfaite. J'ai par exemple un peu de mal à appuyer sur le troisième bouton personnalisable. Le boîtier est fort épuré car quasi tout se fait via l'écran et n'avoir qu'une seule roue de sélection à la place de deux comme j'ai à l'habitude m'a souvent déstabilisé. En fait, c'est le temps d'accoutumance ainsi que tous les réflexes traditionnels que j'ai avec un DSLR qu'il va falloir changer. Mon cerveau va clairement devoir switcher de logique, à chaque fois que je manipule cette caméra, de la même façon que mon cerveau change de logique lorsque je switch entre Adobe Premiere et Resolve ou Microsoft et Apple. Pour ceux qui aiment bien utiliser leur boîtier à deux mains, faites attention que l'utilisation d'une carte d'enregistrement si fast sera quasi indispensable car avec le câble USB-C pour l'enregistrement sur SSD, c'est assez compliqué de tenir à deux mains le boîtier. C'est d'ailleurs un poil frustrant car pour tout vous dire, je n'ai pas forcément envie d'investir dans une carte si fast car les prix sont carrément déconnés et puis peut-être qu'avec l'ajout d'une cage dont je compte bien m'équiper, le problème se réglera tout seul. Donc ce sera à voir dans le temps et je vous tiendrai informé. Sinon on retrouve les trois boutons personnalisables auxquels j'ai assigné trois valeurs d'ISO, la balance des blancs, vitesse d'obturation et ISO. Ceux-ci sont réglables via la roue de sélection. La roue manipule par défaut l'ouverture de votre objectif, si celui-ci est compatible bien entendu. Et je mentionne ce petit détail car j'ai remarqué que l'ouverture était beaucoup plus précise que sur nos traditionnels boîtiers car ici je peux ouvrir à 3-2, 3-3, 3-5, 3-7, bref un petit détail mais lorsqu'on n'a pas l'habitude ça saute direct aux yeux. Un bouton est aussi assigné à titre de photo mais je ne vais pas m'attarder sur l'utilité de celui-ci et puis deux boutons d'enregistrement dont un en position selfie. Sur le dos du boîtier on retrouve le HFR qui permet directement de basculer dans une autre fréquence d'enregistrement qu'on aura prédéfinie au préalable. Un bouton permettant l'ajustement automatique de l'ouverture, le bouton de mise au point, le plus représente le zoom ce qui permet de vérifier encore plus précisément sa mise au point à l'image en vous baladant à l'intérieur de l'écran. Ensuite vient le bouton du menu de la caméra et puis pour finir le bouton de lecture pour revisionner ses rushs. Sur le fond de la caméra on retrouve les deux micros pour un enregistrement stéréo. Sur le dessus et dessous on retrouve les sorties de ventilation qui peuvent émettre un léger bruit même si cela n'est pas vraiment perceptible à l'enregistrement. Place à l'écran maintenant, c'est un réel plaisir d'avoir à disposition une telle taille. La définition présente permet d'afficher toutes sortes d'informations telles que les zébras, focus picking, temps d'enregistrement, histogramme, fausses couleurs, cadrage, lutte et bien d'autres infos. Par contre c'est très très con mais bordel ça me manque grave dû à ma logique d'utilisation sur DSLR mais ne plus avoir l'indicateur d'exposition des stops est un réel souci pour moi. En tout cas à l'instant où je vous parle, peut-être que dans les prochains mois mon cerveau se sera habitué à l'histogramme mais là tout de suite j'ai du mal. Sinon l'écran a une super bonne luminosité et je n'ai eu aucun souci en journée. Ok l'écran est fixe mais franchement je l'accepte et je ne vais pas m'en plaindre. Honnêtement vous ne pouvez pas acheter cette caméra et vous plaindre de l'écran fixe car si c'est le cas c'est peut-être que vous vous êtes trompé de cible par rapport à votre utilisation. Sur les côtés se trouvent les entrées HDMI, micro et écouteurs mini jack, l'alimentation, une USB-C qui peut servir pour l'enregistrement sur SSD externe ou un rechargement par batterie externe. Attention que cela rechargera la caméra mais ne permettra pas de l'alimenter en fonctionnement. Et puis bien entendu l'entrée mini XLR. Tant qu'on y est on va se faire l'autonomie et je vous le dis très clairement c'est Même sur la batterie d'origine, le boîtier évalue très mal son niveau de charge en passant de 3 quarts chargé à moitié chargé et puis l'inverse 2 minutes plus tard. Et franchement je ne me vois pas du tout dépendre de ces batteries pour de l'enregistrement en direct. Car quand ça coupe, ça coupe et si vous étiez en enregistrement ProRes, il y a des chances que vous puissiez faire une croix sur le rush que vous étiez en train de filmer. Mais est-ce que c'est un problème pour autant ? Et bien non car tout problème a une solution et les accessoiristes indépendants ne vont pas tarder et commencent déjà à nous proposer des solutions alternatives assez bien foutues. Et j'ai même déjà vu un youtubeur sectionner le câble d'alimentation d'origine pour le souder à celui d'une plaque d'alimentation des batteries au format NPF. Donc les gars il y a des chances que je bricole avec un fer à souder dans très peu de temps. Donc ça c'est pour le tour du proprio. Mais l'image ça donne quoi ? Et là je vais m'attaquer à un sujet très important et c'est d'ailleurs à cause de ça que j'ai revu ma copie en milieu de parcours. Car en fait il faut savoir que je m'amuse depuis un peu plus de 8 semaines avec cette BMPCC 4K mais par intermittence car j'utilisais celle d'un collègue qui l'avait déjà réceptionné. Je n'ai reçu la mienne que très récemment et ça a d'ailleurs été une vraie galère car le distributeur chez qui je l'ai acheté sans citer de nom a tout foiré jusqu'à la livraison finale. Le lien du produit présent dans la description sera d'ailleurs d'un autre distributeur bien plus compétent que celui à qui j'ai eu affaire. Donc cette image ça donne quoi ? Et bien tout dépendra de la qualité dans laquelle vous allez shooter. Parmi les tests déjà présents sur internet, certains remettent en question l'utilité du RAW de façon générale ou même le fait qu'avoir du RAW sur une petite bécane à moins de 1400 balles est surfait car le budget au niveau stockage qu'entraîne l'euro est assez conséquent. Et je suis mais totalement d'accord avec eux et un bon exemple c'est le fait que je viens de recommander un SSD interne de 2 Teraoctets rien que pour la gestion des projets en cours. Donc ces gars ont 100% raison ! Mais du coup, et c'est là que ça devient intéressant et je vais d'ailleurs utiliser un autre exemple pour expliquer ma nouvelle version et ce qui d'ailleurs m'a fait revoir ma copie. Imaginons que demain Porsche décide de sortir sa 911 Turbo en version édulcorée tournant dans les 25 000 euros. Oui j'aime bien les bagnoles. Je décide de faire un prêt et de me l'acheter car après tout ça ou une Golf 7 c'est le même prix. Et après quoi ? Je vais pas aller sur circuit car je vais bouffer au pneu et ça coûte la blinde. Je vais pas trop tirer dedans car l'essence coûte un bras. Je vais pas trop faire de bornes car les entretiens c'est une fortune. Bref, j'aurai une 911 avec des possibilités de dingue et au final je n'en ferai quasiment rien car pour l'utiliser à 100%, mon portefeuille doit suivre ainsi que la technique et si je vais sur circuit c'est certainement pas pour me faire doubler. Et c'est à partir de ce moment là que j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule et de me dire rien à foutre, je vais utiliser l'euro, je vais m'y habituer, la prendre, prendre le temps supplémentaire pour mes montages et investir du cash en plus pour le stockage. Si vous achetez cette caméra, partez sur ce principe. Dites-vous que si vous désirez pousser le boîtier au max de sa capacité, ça vous demandera du temps et de l'argent en plus. Oui, le boîtier est à un prix super accessible mais l'écosystème dans lequel il fonctionne revient très vite cher. N'achetez pas cette BMPCC 4K sans prendre en compte ces informations. J'aurais voulu vous montrer d'autres images tournées ces dernières semaines qui m'ont littéralement explosé le cerveau mais je n'en ai malheureusement pas les droits. Je vais maintenant vous parler de quelques éléments qui sont importants selon moi. En premier, c'est le crop au niveau du capteur lors de l'enregistrement en 120 images secondes. Il est énorme et du coup on peut dire adieu à des plans grand-angle sur le 120 images secondes. La qualité des images en ProRes est normale sans être dingue mais devient par contre extraordinaire en RAW ce qui confirme bien ma logique que j'expliquais au préalable. Le rolling shutter est aussi très bon et je peux faire du main levée sans avoir une image gélatineuse. Je confirme que le log utilisé est assez contrasté de base et par rapport aux autres logs présents sur le marché, c'est très différent. Un détail qui ne sera certainement relevé nulle part sauf ici car pour moi c'est important mais la BMPCC 4K est fournie avec un manuel présent sur une carte SD ou même en ligne et en français s'il vous plaît et il est super bien fait. Ça fait très longtemps que je n'avais plus vu un manuel aussi complet et compréhensible. Il reprend même un graphe sur les plages de dynamique suivant l'ISO sélectionné ainsi que toutes les marques de cartes ou disques durs pouvant garantir le bon enregistrement des différents codecs. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout si je veux rester objectif par rapport à ma logique c'est-à-dire ne pas faire trop de comparaisons car comme je vous disais en début de vidéo pour moi, cette BMPCC 4K ajoute une nouvelle sphère d'utilisation et ne peut pas être jugée ou comparée. Même si je n'en avais pas l'intention au début j'ai quand même fait une vidéo explicative sur les différences entre mon Panasonic GH5S et cette BMPCC 4K car vous avez été nombreux à me le demander en message privé. La vidéo est déjà en ligne sur ma page YouTube. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça me fait super plaisir et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant les prochaines sorties. A plus ! Sous-titrage ST' 501